Bonjour Caroline, ce matin vous recevez Marine Le Pen. Oui, la présidente du Front National, la finaliste de la présidentielle qui bataille pour s'imposer comme force d'opposition à Emmanuel Macron. Car pour l'instant, le match se joue dans la rue, ce n'est pas franchement le terrain de jeu du Front National. Bonjour Marine Le Pen, on va parler de cette rentrée sociale, mais d'abord un mot quand même sur les JO. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour Paris, pour Anne Hidalgo ? Pour vous ? C'est une bonne nouvelle pour la France, même si ça n'était pas une surprise, puisque nous étions les seuls candidats. Je pense que maintenant nous devons bien entendu organiser ces JO et les responsables politiques que nous sommes doivent être prudents, doivent être attentifs. Parce que ? Parce que nous ne voudrions pas voir déraper les dépenses au moment où on demande tant d'efforts aux Français. Et puis il y a quand même un dossier dont personne ne parle et qui est un dossier qui va être de plus en plus prégnant, c'est le dossier de la sécurité. Paris, c'est moins qu'on puisse dire, n'est pas une des capitales les plus sûres du monde. Elle est même très souvent critiquée parce qu'on manque d'effectifs, on manque d'efficacité. Entre les risques terroristes et la délinquance traditionnelle, je pense qu'il faut s'attacher à ce que ce dossier soit pris au sérieux. C'est quand même une victoire pour la maire de Paris. On rappelle que ça avait été une défaite pour Jacques Chirac, une défaite pour Bertrand Delanoé. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les JO à Paris. Elle s'est battue en Hidalgo ? D'autres se sont battues aussi. La réalité, encore une fois, c'est qu'il n'y avait plus que Paris qui était candidate pour 2024. Donc moi, je suis très heureuse de voir les JO. C'est bien parce que le sport est quelque chose d'important pour beaucoup de Français, pour nos jeunes. Tout ça me paraît positif, mais nous resterons prudents, attentifs et vigilants. Sur les dépenses à la fois et sur la sécurité, comme vous l'avez dit. Alors, une première manifestation mardi, deux autres attendus, les 21 et 23 septembre. Comment est-ce que vous menez le combat politique contre Emmanuel Macron ? On voit bien, je le disais en débutant cette interview, le terrain de jeu en ce moment, c'est la rue, ce sont les manifestations. Non, je ne crois pas du tout. D'abord, vous appelez ça un terrain de jeu. Pour moi, ça n'est pas un jeu. C'est l'avis des Français qui est en cause, en l'occurrence. Ce sont les retraités qui vont être impactés, ce sont les étudiants qui se voient imposer l'austérité, ce sont les travailleurs qui sont transformés en travailleurs jetables. Ça ressemble à tout, sauf à un jeu. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il parle exactement aux mêmes populations. C'est un combat que nous menons à l'Assemblée nationale, c'est un combat que nous menons avec le mouvement qui est le nôtre, au travers de l'information et des convictions que nous transmettons aux Français, pour leur expliquer en quoi ces décisions, encore une fois, ne sont pas des décisions éparses, comme M. Macron voudrait le faire croire, mais ces décisions correspondent à une véritable vision de déconstruction presque systématique de la France, des armées. Sur quoi, par exemple, vous parlez de déconstruction ? Notamment le droit du travail. On est en train de transformer le contrat de travail en contrat de mercenariat, par l'intermédiaire de ces contrats de mission. L'armée que l'on déconstruit en la privant de l'oxygène financier dont elle a besoin. Les communes, parlons-en, puisque nous sommes juste avant les sénatoriales, les communes dont on voit bien qu'on est en train d'organiser leur disparition, de la même manière qu'on a dans la tête, ils ont dans la tête la disparition, également des départements. On aspire les pouvoirs des élus locaux pour les donner à des structures qui sont des structures éloignées des citoyens. Vous dites déconstruction, il dit transformation, il dit le monde a changé, il faut adapter nos modèles à... Ça vous fait déjà sourire, c'est le logiciel d'Emmanuel Macron. Oui, il veut adapter la France à la mondialisation, sauf que moi je m'oppose à cette mondialisation. Il veut une France en quelque sorte jetable, une France où tout est éphémère. Nous, nous voulons une France durable. Nous avons véritablement deux projets qui sont radicalement opposés. Vous savez, on dit, il a dit d'ailleurs, les Français n'aiment pas les réformes. Bah, et pour cause, parce qu'en réalité, ces réformes, elles leur sont imposées depuis 20 ans et qu'à chaque fois qu'une réforme est prise, elles visent à l'appauvrissement, elles visent à la précarité et les Français ne veulent pas cela. Vous êtes anti-réformes. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les réformes doivent être mises en œuvre si elles visent à plus de sécurité. Sécurité sur le plan social, sécurité sur le plan du travail, sécurité sur le plan de la sécurité au sens premier du terme. Or, là, elles visent encore une fois à l'affaiblissement. Par conséquent, on comprend que les Français, encore une fois, y soient opposés. C'est quand même, là, on est quand même dans la grande vulgate ultra-libérale mondialiste dont Emmanuel Macron s'est fait le héros. Vous parliez de sécurité. Il y a un projet de loi antiterroriste qui retourne à l'Assemblée. C'est un texte qui fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Là, on se donne les moyens de se protéger ? Non, mais on ne se donne pas les moyens de se protéger car les moyens, il faut avoir envie de les mettre en œuvre. Et il faut avoir un plan pour lutter contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme. Or, le gouvernement n'a pas de plan. Vous me direz, M. Macron nous avait prévenu, il nous avait dit qu'il n'avait pas du tout pensé à un programme sur le terrorisme que d'ailleurs, à l'époque, il avait dit « je ne vais pas l'inventer dans la nuit ». Bon, on surveille tout le monde alors qu'on sait pertinemment qui il faut combattre. On a un comportement défensif à l'égard du terrorisme islamiste alors qu'on devrait avoir un comportement offensif. Alors, je redis et je le redirai, il faut expulser les fichiers S étrangers de notre territoire. Ils n'ont rien à y faire. Il faut empêcher ces gens-là de revenir. Il faut déchoir de la nationalité ceux qui sont radicalisés et qui ont la nationalité française. Donc, ce texte ne va pas assez loin, c'est ça que vous nous expliquez ce matin ? Parce que le défenseur des droits, par exemple, met en garde contre une banalisation de l'état d'exception, contre la privation de liberté. Il ne s'attaque pas à l'origine du mal. Il faut s'attaquer à l'idéologie qu'est le fondamentalisme islamiste, les mosquées radicalisées. Et tout cela n'est pas fait et n'est pas dans le projet du gouvernement. Bon, vous avez tout refondé au Front National. Oui. Vous avez commencé à le faire. Oui. Juste un mot sur vous. Est-ce que vous vous êtes posé la question sur la manière de faire de la politique ? Quand on vit une défaite, c'est un moment particulier. Est-ce que vous vous êtes dit, il faut que je change de trois choses ? Vous savez, on est un homme ou une femme politique que quand on a subi la défaite, en réalité. Voilà, c'est là où on voit l'épaisseur, la solidité du personnage. Bien sûr qu'on se pose des questions. Et qu'est-ce que vous vous êtes posé comme des questions ? Bien sûr qu'on se remet en cause, qu'on réfléchit. Et d'ailleurs, on le fait pour l'ensemble des domaines d'une campagne et du mouvement. Et c'est bien ce qu'on va faire d'ailleurs dans les mois qui vont venir. Mais sur votre manière de faire de la politique, Marine Le Pen, sur vous-même. Non mais moi, je ne suis pas dans la communication. Moi, je fais de la politique avec mon cœur, avec mon âme, avec mes convictions profondes. Bien sûr, j'ai des défauts. Mais je n'ai pas d'agence de communication qui vienne me dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, ce qu'il faut dire, comment il faut le dire. Et cette solidité, en quelque sorte, je crois qu'elle est quand même perçue par les Français. Ce courage, il est perçu par les Français. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, nous ne devons pas essayer de tendre vers la perfection. Nous le devons tous, nous le devons aux Français. Et c'est pour ça que nous allons remettre sur la table l'organisation du Front National pour en faire un grand mouvement d'alternance le plus moderne, le plus efficace possible. Un petit mot. Nicolas Dupont-Aignan vous propose un rapprochement avec les Républicains rénovés de Laurent Wauquiez et les EFN rénovés, le vôtre. Vous êtes partante ? Mais les Républicains n'ont jamais changé. Ils ont toujours refusé de discuter de quoi que ce soit. Ils ont toujours accompagné la politique de destruction de la France. Permettez-moi juste un mot. M. Wauquiez, il a appelé à voter pour M. Macron à l'élection présidentielle. Ça n'en fait pas quand même un opposant très virulent, vous l'admettrez. Et pour Nicolas Dupont-Aignan non plus ? Nicolas Dupont-Aignan, nous avons fait un bout de chemin ensemble pendant la présidentielle. Moi, je souhaite que ce bout de chemin continue. Je souhaite qu'on discute ensemble, bien entendu. Qu'on travaille ensemble, bien entendu. Vous savez, moi, le Front National est un parti de rassemblement. Il n'est pas centré sur lui-même, contrairement à ce que veulent bien dire certains. Merci beaucoup Marine Le Pen, c'est à vous l'en.